La reprise de l'activité sur un site comme Sandouville, comme dans d'autres d'ailleurs, évidemment n'est pas anodine dans un contexte de pandémie. Et ça a donc des conséquences importantes pour leur santé et les conditions de travail. Et la loi prévoit que dans ce cadre-là, le CSE doit être obligatoirement convoqué en s'appuyant sur des réunions de la commission santé, sécurité, conditions de travail. Et les membres du CSE doivent être impliqués dans l'évaluation des risques. Or le problème c'est que la direction de Renaud-Sambouville n'a pas convoqué le CSE en bonne et due forme, ne l'a pas fait non plus pour la commission et elle n'a pas associé les élus à l'évaluation des risques. Et donc par définition, les mesures qui pourraient être adaptées pour limiter ou en tout cas pour assurer le mieux possible la santé des salariés ne peuvent pas être objectivement prises. Voilà donc la raison pour laquelle la CGT de Sambouville a été contrainte de saisir le tribunal et qui finalement a donné tout à fait raison à la CGT sur le fait que Renaud n'avait pas respecté les dispositions légales et qu'elle suspendait l'activité de l'établissement pour prendre le temps de faire ce qu'elle aurait dû faire bien en amont pour éviter la suspension de l'activité. Oui, on ne peut que s'étonner d'une position de différents dirigeants syndicaux qui puissent par exemple considérer que la saisine d'un tribunal par une organisation syndicale puisse être irresponsable et infondée quand le tribunal précisément a pour fonction de juger et de dire le droit. Or c'est quand même le béabat du syndicalisme à défaut de pouvoir l'imposer dans l'établissement, d'avoir recours à la justice pour que la justice puisse être appliquée à toutes et à tous, y compris aux directions d'entreprise. Du coup, de la même manière, quand des organisations syndicales disent que la suspension de l'activité peut faire perdre des clients, ça pose un problème de fond parce que ça sous-entendrait qu'il ne faudrait plus saisir les tribunaux au risque qu'ils puissent suspendre une activité comme cela a été fait à Sambouville. Mais ça supposerait aussi qu'à ce moment-là, les salariés ne puissent plus avoir recours au droit de grève parce que là aussi, on suspenderait une activité. Finalement, il faudrait dans ce cadre-là supprimer le droit de grève, supprimer les syndicats et finalement supprimer aussi les tribunaux. Donc on est quand même face à un problème politique majeur qui finalement revient à considérer que les questions économiques relèvent d'une loi divine qui s'imposerait à tous et qui supplanterait y compris la justice et qui s'imposerait aux salariés quand bien même leurs intérêts et leur santé en l'occurrence sont remises en cause.